Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une des meilleures techniques que j'ai apprises en peinture. Avant de commencer, si vous ne connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Il y a longtemps, quand je suivais des cours de peinture, on m'a enseigné une technique vraiment très particulière. Une technique que je n'ai jamais oubliée et dont je me sers très régulièrement, très souvent dans mes peintures. C'est une technique qui concerne spécifiquement les couleurs. Et justement, donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description sous la vidéo qui vous permet de télécharger un guide, donc des fiches couleurs pour vos mélanges de couleurs. Beaucoup de gens les ont téléchargées déjà, puis ils en sont vraiment contents. Ce sont des aides que vous pouvez garder à côté de vous lorsque vous faites de la peinture. Et ça va vraiment vous aider dans vos mélanges de couleurs. Alors voilà, donc maintenant, je vais vous révéler cette fameuse technique. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une couleur complémentaire ? Une couleur complémentaire, c'est, je vais prendre mon cercle ici. Sur le cercle chromatique, toutes les couleurs qui se trouvent ici, n'importe laquelle, aura sa complémentaire à l'opposé. L'orange, sa complémentaire, c'est le bleu. Le rouge, c'est le vert. La complémentaire du vert, c'est le rouge. La complémentaire du violet, c'est le jaune. Et la complémentaire du jaune, c'est le violet. Ce sont les complémentaires. À quoi ça sert de le savoir ? Lorsqu'on fait les mélanges sur la palette, ça va nous permettre de savoir quelle couleur va pouvoir neutraliser l'autre couleur. Par exemple, si je mets du jaune dans mon mauve, mon violet, mon violet va être neutralisé. Inversement, si je mets du violet dans mon jaune, le jaune va être neutralisé. C'est-à-dire qu'il va être moins intense, il va s'en aller vers le gris. Si je mélange une certaine quantité de deux couleurs complémentaires, on obtient du gris. Souvent, c'est un gris verdâtre ou un gris marron. Ce sont des couleurs qui s'en vont vers ce qu'on appelle le gris du peintre. L'autre intérêt de connaître les complémentaires, c'est de pouvoir, sur une peinture, sur une toile, les juxtaposer pour créer un contraste fort de couleurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des contrastes de valeur, vous le savez, quelque chose de foncé, quelque chose de pâle, mis côte à côte, ça donne un contraste de valeur. Mais si je mets du jaune à côté d'un orange, il n'y aura pas beaucoup de contrastes. Parce qu'ils sont proches sur le cercle chromatique, jaune et orange. Mais si je mets du jaune à côté du violet, le contraste va être fort. Si je mets du vert à côté du bleu, le contraste ne sera pas fort. Si je mets du vert à côté du rouge, son complémentaire, le contraste va être puissant. Des couleurs vives. D'ailleurs, si vous amusez sur votre ordinateur, vous faites, ou sur une tablette, téléphone, vous faites une page bleu et vous mettez un petit carré orange, un rectangle orange dedans. Selon l'intensité du bleu et de l'orange, si c'est la même intensité, c'est pareil pour le vert et le rouge, peut-être encore plus le vert et le rouge. Mais si vous avez la même intensité, la limite entre les deux couleurs n'est pas vraiment visible. On a l'impression que ça bouge, que ça vibre. On a vraiment l'impression de ne pas le voir. Donc, on peut considérer que lorsqu'on juxtapose deux couleurs complémentaires dans une intensité spécifique, ça vibre. Ça vibre et ça le fait, si vous faites en peinture sur du papier, du carton, ça marche aussi, ça vibre. Et pourquoi ne nous en servirions-nous pas sur la toile en peinture ? C'est ce qui s'appelle un petit peu faire vibrer les couleurs. Moi, j'appelle ça aussi faire chanter les couleurs. Ça donne vraiment un plus bel aspect à notre tableau, à notre peinture. Et d'une manière générale, ce que je fais souvent, si j'ai un tableau qui comprend beaucoup des verts, beaucoup de feuillages, je fais un fond rouge ou un rougeâtre, je vais chercher un complémentaire. Puis, au moment donné où je fais mon tableau, cette couleur à travers va persister un peu. On va la voir entre des feuillages et ça va faire vibrer mes verts. Mais c'est un petit peu ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous faire une petite démonstration de comment est-ce que je vais utiliser les complémentaires dans la réalisation d'une peinture. Une petite démo rapide. En fait, c'est ça. Je l'ai déjà fait. Avant de vous faire la présentation, je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. C'est quelque chose vraiment qui est très bien, que j'ai appris dans mes cours. Un professeur qui nous avait fait faire des ateliers dans cette technique-là. Je l'ai déjà pratiqué plusieurs fois. Je l'ai déjà montré dans des cours. Mais c'est vraiment surprenant comme c'est très, très agréable à réaliser à peine. Et comme le résultat est aussi surprenant. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fini que ça donne au tableau. surtout dans une technique, on va dire, un style un petit peu impressionniste. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça tout simplement sur un morceau de toile en peinture acrylique. Pour que ça aille vite, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Et donc, alors, le principe est très simple. Je fais rapidement un dessin. D'ailleurs, le dessin, il sera fait d'avance à la peinture. J'applique sur mon tableau, dans mon dessin, toutes les couleurs complémentaires des vraies couleurs qui devraient y avoir. C'est-à-dire que là, vous voyez du vert, mais avant, j'ai mis du rouge. Là, vous voyez du rouge, je mets du vert. Là, vous voyez du mauve, je mets du jaune, etc. Là où c'est brun, je mets du bleu. Toujours la complémentaire. Je fais ma première couche comme ça. Je laisse sécher. Et à la deuxième couche, je reviens avec les vraies couleurs. Mais sur ce fond qui est fait de couleurs complémentaires. Et de cette manière, je vais pouvoir avoir justement cette vibrance. Je vais faire vibrer les couleurs de mon tableau. C'est bon ? Allez, on y va tout de suite. Je vous montre ça immédiatement. Comment est-ce que je réalise cette petite démonstration ? Je me suis préparé un petit dessin avec un petit peu de... C'est juste du crammozy de l'isarine, là, pour placer mes choses. Alors, c'est un petit paysage tout simple. Pour vous montrer cette technique, je ne vais pas y passer trois heures dessus. Et j'ai choisi quelque chose de très simple. Alors, ça, ce n'est pas un chemin. C'est du gazon, partout du gazon. Un tronc d'arbre en avant, des troncs derrière. Et deux massifs de fleurs. Alors, ce que je voudrais avoir, c'est ce massif-là qui est rouge. Celui-là, un petit peu mauve. On a beaucoup des verres. Des verres foncés, des verres pâles. Quelques troncs d'arbres. Moi, les troncs d'arbres, je les fais toujours gris. Mais là, pour la démonstration, exceptionnellement, je vais les faire plutôt marrons. Plutôt bruns. Comme ça, c'est bon. Alors, le but étant de faire vibrer mes couleurs, je vais commencer de suite par appliquer, non pas les couleurs du tableau fini, mais les couleurs inverses, c'est-à-dire les complémentaires. Par exemple, ici, je vais avoir des fleurs rouges. Bon, eh bien, je vais placer du vert. Alors, rouge, rouge vif. Je vais avoir un rouge très vif. Alors, je vais essayer de faire un vert vif. Je vais prendre, donc, juste avec du jaune, du jaune primaire, un petit peu de bleu phtalo. Un peu plus de bleu. Vous voyez, ça me fait quasiment un vert hémorode. Bon, ben, voilà. L'intensité de ce vert doit être égale à l'intensité du rouge que j'aurai à cet endroit-là. À la deuxième couche. Je vais sortir un petit peu, voilà. Un petit peu par là. Ça a aussi l'avantage de me faire, si vous voulez, une première couche, une couche de fond. Au lieu de faire une couche de fond d'une couleur uniforme ou d'une teinte choisie d'avance selon le tableau, ben, je vais faire ma couche de fond comme ça, si vous voulez, de cette manière-là. C'est bon. Et là, je continue mon massif de fleurs, ici. Je vais avoir des fleurs rouges, puis des fleurs mauves. Alors, fleurs mauves, la complémentaire, c'est le jaune. Alors, j'y vais avec du jaune pour préparer la noix où il y aura les fleurs mauves. C'est bon. Voilà. À ça, ici, on aura un peu d'herbage, du verre, un petit peu partout. Donc, là, c'est pareil. Complémentaire du verre, c'est quoi ? C'est le rouge, alors je vais y aller maintenant avec du rouge, un rouge vif. Et du rouge, il va y en avoir beaucoup parce que quasiment tout le reste va être vert. On peut mettre des rouges ici aussi un petit peu parce qu'il peut y avoir aussi, il va y avoir du vert à travers. Voilà. C'est bon. On va avoir des verres un petit peu pâles par ici. Il sera plus foncé à la base. Je vais avoir du vert pâle en avant-plat. Je vais y aller avec le gros pinceau, ça va aller plus vite. Ici, je vais avoir quelques fleurs mauves aussi. Le rouge n'étant pas sec, ça se mélange un peu, ce qui n'est pas grave du tout. Quelques fleurs rouges aussi. Je vais de suite mettre mes verres. Et là, pour mes verres foncés, je vais prendre du rouge foncé. Puisque les couleurs doivent avoir la même intensité, rouge foncé avec vert foncé, rouge pâle avec vert pâle. C'est assez, je dirais, basique, donc finalement, je ne fais pas de détails. On les fera plus sûrement à la deuxième couche, au moment où on met les vraies couleurs. Alors, ça fait un tableau assez spécial. Voilà, il me resterait à placer mes bleus, où il y aura des bruns après. Le tronc d'arbre, finalement. Je vais mettre juste un tout petit peu de blanc dans mon bleu phtalo, pour le faire ressortir un peu plus. Et voilà, je peins mes troncs d'arbre. En bleu. Puis on pourrait avoir de la terre aussi, ici à la base. Terre qui est marron, complémentaire du bleu. On pourrait mettre un petit peu de bleu, ici aussi. Quelques touches, peut-être ici aussi, un petit peu. Voilà, donc je dirais que là, ma préparation pour faire vibrer mes couleurs est placée. Ma première couche est faite. Là, je peux laisser sécher complètement. Puis après ça, je commence tout de suite les vraies couleurs. Je vais venir là-dessus avec les vraies couleurs. Et tout ça, ces tâches-là, ces couleurs-là, qui ne sont pas les vraies, qu'on va voir un petit peu à travers, mes vraies couleurs, ça va les faire un petit peu vibrer. Ça va les faire chanter. Ça va donner de la joie dans le tableau. Puis ça va, en même temps, comme il y a beaucoup, beaucoup de verres à mettre dans ce tableau, partout où il y a des rouges, ça va venir calmer les verres. Ça va venir améliorer l'harmonie colorée. Maintenant que ma couche de fond est bien sèche, là, je vais pouvoir commencer à travailler vraiment comme je le souhaite, avec les couleurs réelles. Maintenant, je ne m'occupe plus du tout de ça. Je ne regarde même plus ce que j'ai fait. Je ne me laisse pas influencer. J'y vais avec ce que j'ai en tête ou un modèle ou autre. Et puis, comme là, je veux faire des verres foncés pour mettre ici. Verts foncés. Donc, je prends mon bluff talo. Un tout petit peu de jaune. Voilà. Encore du jaune. Il y a une toute petite touche de rouge, quand même, pour amener le verre dans un... quelque chose de pas trop intense non plus. Un verre foncé, relativement froid. Voilà. Et je l'applique en laissant transparaître des rouges, quand même, ici et là. Je n'ai pas l'obligation de compléter la toile totalement. Je peux quand même venir mettre aussi quelques petites touches. Là, il y aura de la végétation. Même si les verres vont être plus pâles, on peut en mettre un petit peu. Comme ceci. Voilà. Quelques touches ici aussi. Alors, bien sûr, je ne peins pas très réaliste. Je reste toujours dans mon style un peu impressionniste, de manière à aller suffisamment vite. Pas que ça me prenne trois heures non plus, pour une petite démonstration, comme ça. J'essuie un peu mon pinceau. Là, je vais aller vers des verres pâles maintenant, très pâles. C'est beaucoup de jaune. Avec un petit peu de ce verre-là, voilà. On va dire que ça, c'est plus un verre moyen. Je vais en mettre un petit peu par là aussi. Plus pâle. Alors, cette fois-ci, vraiment plus pâle. Je vais mettre une petite touche de blanc pour rendre le verre pâle plus opaque, parce qu'il y a beaucoup de jaune. Le jaune est transparent. Et donc, ça laisse trop voir les rouges, là où je mets mes touches. Alors, je ne cherche pas à faire vraiment des feuilles réalistes. Là, ce n'est pas le but. C'est pour vous montrer l'aspect que ça peut donner à la fin au tableau. Si il y a trop de rouge, je reviens quand même un petit peu dessus pour garder la quantité de rouge que je souhaite. Puis, j'ai aussi une toile qui est extrêmement texturée encore. Voilà. Maintenant que je suis dans mes verres pâles, je vais pouvoir venir en mettre aussi. Ici. Je ne prends pas le petit pinceau. On y va rapidement, comme ça. Toujours le verre pâle. Alors, là, c'est une espèce de gazon qu'il y a là-derrière. Un petit peu de blanc dedans encore. C'est peut-être un tout petit peu trop pâle, voilà. Voilà un genre d'exercice à faire pour vous amuser. Pratiquer les couleurs, les complémentaires, tout ça. Tout un petit peu de blanc. Donc, on va commencer à faire pour vous amuser. Je croise un petit peu mes touches, j'ai fait horizontal, un peu vertical. Voilà. On va accentuer un petit peu la lumière par ici. Ça améliore un petit peu la composition. On se rapproche des fleurs qui seront en rouge et vivent ici. Je finalise mes verres par là. Alors s'il y a des rouges, je dois mettre des verres dessus. Partout où il y a des rouges, finalement, ce sont mes feuillages verts. Les jaunes, je les laisse pour mes violets. Et les verts qu'il y avait, ça va être pour mes rouges. J'ai un pinceau un petit peu gros. Voilà. Là, j'ai pas mal mis tous les verts qu'il devra y avoir. Là, je vais faire de suite les troncs d'arbres derrière. Alors, ceux qui sont en arrière, là, j'ai ma terre d'ombre brûlée, qui est déjà mon brun de base. Je vais rajouter un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Un petit peu de blanc. Prendre un pinceau plus petit. J'en avais mis quelques-uns qui ont disparu. On va en remettre un peu, voilà. On va en remettre un peu, voilà. Bien sûr, hein, toujours des ombres et des lumières. On avait un par ici aussi. J'avais dit aussi un petit peu de terre. La terre ici, un petit peu là où j'ai mis des taches de bleu. Donc, des bruns, des bruns orangés. Voilà. Donc là, je vais commencer à mettre mes rouges ici, mes rouges vifs. Je vais aller directement avec mon rouge pur. Commencer à placer des taches. Alors là aussi, il y aura toujours ombre et lumière. Il va falloir revenir avec des touches plus pâles et des touches plus foncées. Il faut varier. Cramoisie d'Alizarine, ça ira très bien pour les touches plus foncées. Je vais pallier encore mes rouges avec un petit peu de blanc et de jaune. Pour des lumières un petit peu plus fortes. Alors, je travaille vraiment dans le frais. Je suis en acrylique, mais c'est très, très, très frais. Ça se mélange à tout ce qui est sur la toile. L'idéal, ça serait d'attendre que ça sèche, hein, et d'y revenir après. Encore plus lumineux. Je reviens dans quelques rouges purs, vifs. Ce rouge un petit peu géranium. Comme ça, nous avons vraiment au moins trois valeurs différentes de rouges. Pour bien représenter ombre et lumière. C'est important de laisser les verts à travers. Vous voyez, ces verts ici, avec les rouges, c'est un des endroits où je les vois le plus vibrer, les couleurs. Allez, on va s'amuser avec les violets. Puisqu'on a mis du jaune, c'est pour du violet. Je vais prendre du blanc ici, propre. Mon pourpre, mon pourpre dioxazine. Là aussi, le blanc est important pour rendre l'opacité à la couleur. Les couleurs s'entrecroisent un peu par ici. Bien sûr, on ne cache pas tous les jaunes. Je vais revenir avec beaucoup de blanc pour de la luminosité. On ne cache pas tous les jaunes. Je suis mon pinceau pour ne prendre plus pâle encore. Alors, les couleurs qui sont les plus blanches, là, ce qui est le plus blanchi, bien entendu. La luminosité est bien, bien sûr, mais la couleur est moins intense. Donc, il y aura moins de vibrations si je mets plus de blanc, puisque ça ronde beaucoup les couleurs. Je vais revenir avec le violet foncé pour les ombres. le pur, le violet pur, qui est très foncé. Je vais revenir avec le violet 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 foncé. Sous-titrage MFP. On peut remettre des verres maintenant, si on le souhaite, bien sûr, au travers de ces feuillages-là, de ces fleurs. Il doit bien y avoir des feuillages, il n'y a pas que de la fleur. On va faire l'avant-plan ici, ça sera très simple. On revient encore dans des mauves, pour les mauves qu'il y a ici, pour les jaunes qui sont ici. Et puis, quelques-unes, pas beaucoup. Toujours pareil, les moyens. Les foncés. Et les plus pâles. Puis, on peut toujours réagrémenter à notre goût, au niveau des valeurs, des couleurs. Et bien sûr, par-dessus les verres, on va pouvoir continuer avec nos rouges. Alors là, on n'a pas de limite, puisqu'il y a du vert partout. Donc, on peut mettre des rouges sur les verres. Et si on veut remettre du feuillage, des verres sur les rouges, là, ce n'est pas vraiment compliqué. Je dirais même que c'est extrêmement simple. Toujours pareil, des rouges moyens, des rouges foncés, puis des rouges pâles. Même, j'irai plus haut. Les rouges pâles. Je vais en refaire un peu. Je vais en refaire un peu. Je vais en refaire un peu. Là, on peut remettre les verres. Si on trouve qu'il en manquait, on peut remettre à volonté. Ça nous permet, si on veut, éliminer des rouges qu'on aurait mis en trop. Dans l'avant-plan, on peut se mettre des verres vraiment très pâles, qui sont quasiment jaunes. Un petit peu de la terre, on avait mis ici des bleus, je ne me souviens, je ne les vois plus. Tiens, un petit peu de terre, ici. Puis le tronc d'arbre. Je fais un gris-beige brun, quoi, finalement. Comme je vous dis, c'est assez rare que je fasse des troncs d'arbres bruns, mais bon. C'est pour la démonstration, ici. Je laisse avoir un petit peu le bleu encore. Je ne cache pas tout. Je me fais un petit peu de noir, aussi, avec du bleu outre-mer et de la terre d'ombre brûlée. Je n'ai mis aucun noir, encore, pour l'instant. C'est comme, bon, la partie la plus foncée, ici, la plus contrastée, puisque c'est notre avant-plan, quoi. C'est comme, bon. je finis avec une lumière du côté gauche de l'arbre et voilà vous voyez que c'est quand même pas très compliqué mais ça ça en ajoute quand même, ça fait vraiment quelque chose de bien moi comme je vous l'ai dit j'adore ça franchement je ferai que des tableaux comme ça, je serai très heureux mais c'est sûr c'est plus facile de le faire en acrylique dans le sens où la première couche sèche de suite mais vous pouvez très bien le faire en peinture à l'huile vous laissez sécher une semaine et puis après vous partez avec vos vraies couleurs dessus la semaine d'après et puis ça y est ça fonctionne pareil mais vous pourriez aussi faire votre première couche à l'acrylique et la deuxième couche en peinture à l'huile tout de suite dès que la première couche est sèche on embarque avec la peinture à l'huile et comme ça vous pouvez le faire tout de suite pourquoi ne pas tenter la technique avec du pastel c'est un peu le principe aussi le pastel sec lorsqu'on a le papier qui est coloré bon ben là vous pouvez prendre un papier blanc faites votre première couche avec un pastel très dur dans les couleurs complémentaires puis vous revenez dessus avec un pastel plus tendre dans les vraies couleurs ça fonctionnerait aussi à l'aquarelle je ne pense pas parce que la transparence vous empêcherait de faire du rouge sur du vert ça c'est certain donc c'est vraiment spécifique à des médiums opaques à la gouache on pourrait le faire aussi voilà donc c'est juste ça que je voulais vous partager aujourd'hui je voulais vous en faire profiter j'espère que ça va que ça vous a plu et que ça va vous inciter à faire la même chose au moins à faire des tests, des essais amusez-vous c'est bon avec les natures mortes les animaux, les paysages bien sûr n'importe quel sujet, les portraits aussi pourquoi pas pourquoi pas en peinture abstraite aussi vous avez des motifs dans une couleur faites-les en première couche dans la couleur complémentaire puis vous arrivez avec la deuxième couche couleur réelle même dans l'abstrait ça fonctionnerait c'est bon voilà donc puisqu'on parlait de couleurs je vous rappelle que vous avez le guide les 6 fiches guides pour vos mélanges de couleurs à télécharger dans la description sous cette vidéo merci infiniment merci pour tous les likes les pouces en haut merci aussi de commenter n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette méthode peut-être aussi que vous l'avez déjà pratiqué dans l'espace de commentaires posez vos questions ça nous fera très plaisir de vous répondre et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye bye merci